Bonjour Sagittaire, Magalie, fille de lune tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de mars. On va vous mettre au centre de ce tirage le mot d'ordre et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours. Et là où il vous faudra arriver, on mettra aussi un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de nuit sans le jour et qu'il faut essayer de voir comment bien naviguer ce mois avec des choses qui sont peut-être pas forcément faciles, on dira. On fera une extension à ce tirage, si le tirage général vous parle alors allez voir l'extension. On s'occupe de l'autre côté du miroir, des gens, de votre entourage, de leur influence sur vous, de ce qu'ils peuvent comprendre de vous pour que vous puissiez aligner ce que vous voulez qu'il se passe, à ce que les gens ressentent. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo, ça vous amènera sur Vimeo. Sur Vimeo vous avez une bande annonce aussi où on met déjà quelques cartes, donc vous pouvez déjà avoir une idée. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. C'est comme ça que nous pouvons continuer. Allons voir, allons voir les énergies pour vous, Sagittaire, pour ce mois de mars. Tiens, deux dans le perso. Allons voir les messages à vous transmettre. Alors la carte du 10 de coupe, j'adore. Bon, et cette carte elle me fait toujours penser à mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, je suis super content mais j'aimerais bien un petit truc supplémentaire. Oh bah dis donc, vous avez deux 10 déjà. 10 de coupe, 10 de bâton. Avec le 3 de bâton, il y a des choses que vous planifiez pas suffisamment et ça va vous porter... Alors j'ai envie de dire préjudice, ça peut juste alourdir votre... votre cheminement ce mois-ci. Mais il y a aussi des choses dont vous devez vous dégager. Vous savez bien que si ça continue comme ça, c'est parce que, enfin on voit le bout, que vous soyez en train de prendre en compte des choses que vous obligez à faire parce que vous savez bien que c'est pendant un certain temps et puis après... Mais il y a aussi cette idée de est-ce que vous regardez suffisamment loin et est-ce que vous avez pas vu un peu court sur le qu'est-ce qu'il faut que j'entreprene personnellement ou qu'est-ce que je suis en train de faire et est-ce que... est-ce que ça sert que je fasse autant ici et maintenant ? Est-ce que ça sert vraiment ou alors est-ce que je pourrais pas m'alléger les choses si je regarde un peu plus loin, si je me donne plus de temps ou alors si je planifie mieux et si je visualise plus la chose, est-ce que je peux pas directement avoir quelque chose de plus stable ? Hum... intéressant. 4 de denier dans le travail, 2 d'épées dans les amours, 10... vous avez 3 10 Sagittaire. 10 d'épées à l'envers dans là où il vous faut arriver cette carte de après la pluie le beau temps, la lumière est enfin au bout du tunnel. Il y a des choses mentalement où on a fait la paix, où on est en train de faire la paix, on est en train de se rendre compte aussi qu'il y a bien des choses qui peuvent être décevantes ou difficiles psychologiquement, qu'on n'en meurt pas, qu'on trouve la force et la force vous l'avez avec ce 10 de bâton. Et puis surtout il y a un apaisement émotionnel et un aboutissement avec ce 10 de coupe. Dans les obstacles, l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers c'est parfois alors être trop dur avec soi ou avec les autres, vouloir, c'est pas forcément vous mais ça peut être une énergie ce mois-ci qui est hyper dans la dictature ou alors dans le chaos complet, c'est à dire que c'est quelqu'un qui va vous donner des informations, des éléments, ça part dans tous les sens, rien n'est géré. Mais ça peut être vous aussi à qui on demande de lâcher un peu le contrôle et c'est difficile. Ou alors j'ai plus le sentiment parce que vous avez ces trois 10 que c'est quelqu'un qui vous fait subir son... alors c'est un charisme ou c'est un positionnement, c'est une force et vas-y fais comme ça et puis c'est tout. Oh bah tu fais encore ça comme ça. Le côté un peu jamais content, c'est un homme ou une femme, c'est pas important mais le fait est que c'est quelqu'un qui va prendre de l'espace dans votre moi et qui très probablement vous apporte des choses et des éléments où vous êtes en train de vous dire je peux essayer de tout comprendre, je peux essayer de tout voir, je peux essayer de tout accepter. Il y a quand même des choses, il va falloir que tu me lâches les pompes et il va falloir avec ce 10 d'épée que je te dise des choses même si c'est pas très agréable ou que j'arrive vraiment à me détacher de ce que tu m'apportes parce que au final mon objectif il n'est pas celui-là, il n'est pas le tien et c'est... Et il faut que j'aille trouver la paix ailleurs. Bah dis donc quel tirage, ça commence. Ça commence fort. Avec ces trois 10 vous êtes forcément, j'ai envie de dire, en bout de ligne. Il y a quelque chose qui vous demande de déjà visualiser la suite bien sûr que ce soit dans vos actions, dans votre émotionnel ou dans vos pensées. Vous avez raison de continuer. Ce 10 de bâton c'est aussi savoir que on fait pas tout ça pour rien. On fait pas tout ça pour rien mais alors qu'est ce qu'il veut dire votre 3 de bâton ? Parce que il y a peut-être effectivement une meilleure encore, une meilleure organisation ou une meilleure vision de la suite. Alors effectivement on voit qu'il a les yeux complètement bouchés par cette grande pile de bois. Est-ce que dans la façon dont vous avez géré les choses jusqu'à présent, ça vous cache... Ça vous cache un élément. Alors c'est de la pure logistique, c'est mettre les choses en place, c'est... J'ai presque envie de dire une catégorie de faits ou de choses qui pourraient vous permettre de... Oh dis donc ça y est, ça c'est posé, c'est là, c'est bon. C'est fait, je suis bien content. Parce qu'on voit que vous êtes sur ce chemin là, mais c'est drôle, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous cache la vue, qui vous bouche la vue. Comme si vous aviez des lunettes qui n'étaient pas appropriées à votre myopie ou que vous portiez des lunettes beaucoup trop sombres alors que vous êtes à l'intérieur. Regardez, avec ce mât, il y a un élément, quand je vous ai dit fin de cycle, là on repart à zéro. Le mât, première carte du tarot pour moi, se jeter dans l'inconnu en n'ayant pas d'attente et en se disant c'est une expérience à vivre. Peut-être que vous vous forcez encore à continuer à faire quelque chose et du coup vous fermez une porte. Alors que là, il y a un élément de spontanéité, il y a un élément... Alors bien sûr l'empereur à l'envers pour moi aussi, le patriarcat, ou en tout cas tout ce que la société veut nous faire faire. Parce qu'on est une femme, on doit faire ça, parce qu'on est un homme, on doit être comme ça, parce qu'on est... On a ce tège là, on n'a pas le droit de faire ça et ça et ça. Et là, il y a quelque chose dans votre moi sagittaire, surtout avec ce mât, qui vous dit... Mais si vous tentez, qu'est-ce qui va vous arriver ? Au plus pire, rien. Au mieux, une nouvelle expérience. Il y a quelque chose de toute façon où le mât a tellement la foi, qui sait qu'il va retomber sur ses pieds ? Donc s'il y a des nouvelles choses qui se proposent à vous, allez-y, n'hésitez pas. Ou si vous savez que vous devez aller taper à telle porte pour justement pouvoir continuer à voir la suite, ça sera plus facile, allez-y. Allez-y. Prenez le courage, sautez dans le vide. Regardez cette belle lumière qu'il attend au bout de son voyage. Vous voyez ? Il n'y a pas à avoir peur, sagittaire. Il n'y a pas à avoir peur. Alors, on voit au niveau pro, avec ce 4 de denier, c'est vraiment... Là, pour le coup, on me fait penser à une araignée, mais c'est vraiment la protection. La protection, voilà tout ce que j'ai amassé. Alors, bien sûr, on épargne, on épargne, on épargne. Vous avez des bases qui sont celles qu'elles sont. Vous avez travaillé depuis à vous poser, justement. Tout est bien placé, tout a été considéré. Chacun a apporté sa part et ça paye. Ça paye, ça paye, ça paye. Il n'y a pas de doute. Ce mois de mars, mais il y a un moment aussi où le 4 de denier, on peut avoir l'air un peu fermé pour ne pas perdre ce qu'on a difficilement amassé. Ce n'est pas difficilement, mais on a peut-être longuement amassé. Et il y a un moment où il va falloir investir à nouveau sans savoir si ça... Je vois l'empereur à l'envers. Ça peut tout à fait être dans les obstacles. Ça peut tout à fait être quelqu'un qui vous dit « Oh, mais tu ne vas pas essayer ça. Tu vas perdre. Regarde, Samantha, Sophie, Paul. Ils ont essayé. Ça n'a pas marché. » Il y a un côté Calimero dans la carte du 5 de denier, mais il y a aussi les expériences. Ça marche ou ça ne marche pas. Il y a un moment où il faut sortir de sa routine. Il faut sortir de sa zone de confort. Alors, il y a quelqu'un, je pense, qui peut faire un peu l'avocat du diable avec cette carte de denier en vous apportant... Alors, j'ai envie de dire de la peur ou en vous apportant son côté « Oh, mais oui, mais moi, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. » Comme si vous vouliez avoir une promotion ou alors demander quelque chose qui assoie vraiment vos compétences professionnelles. Et puis, vous avez un collègue qui dit « Ah, mais moi, j'ai essayé. Ils n'ont pas voulu. » « Bah oui, mais peut-être que... Enfin, toi, tu n'es pas moi, déjà. » Et ça peut être quelqu'un qui est plus plus haut que vous et qui vous fait part de son expérience. Mais c'est une expérience où cette personne, elle reste dans des échecs et elle s'y complaît. Alors que vous, vous êtes sur une pente ascendante. On le voit bien, Sagittaire. Et là, pour le coup, il y a vraiment une idée de qui ne tente rien à rien. Clairement. Alors, il peut y avoir des choses où vous allez tenter, appuyer sur tel bouton, ça ne va pas marcher. Et vous allez être là « Oh, mais ce n'est pas vrai. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. » Avec ce 10 d'épée, ces méandres, cette douleur, elle passe vite. Elle passe vite. 10 de coupe. Il y a quelqu'un. Alors, c'est drôle parce que cette papesse, pour moi, au niveau professionnel, j'ai toujours le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Qu'il y a quelqu'un qui prend note de ce que vous essayez, qui se renseigne. Il y a quelqu'un qui a aussi beaucoup de connaissances. Et... Alors, ça veut dire autant de connaissances pro ou financières ou de connaissances du business, de la façon dont les gens se comportent entre eux, etc. Et cette personne, elle veut vous dire des choses. Alors, cette personne, elle veut vous dire aussi « Va dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Si tu vas dans ce sens-là, écoute mon expérience, ça pourrait... Ou écoute ce que je sais, ça risque de pas t'apporter ce que tu veux. » Mais par contre, si tu fais ça avec... Alors, j'ai presque... C'est drôle, j'ai envie de dire presque... Avec modestie. Si tu tentes en disant « J'ai rien à perdre », alors là, tu vas voir, c'est bingo. Les boss, ils adorent ça. Les clients, ils adorent ça. La banquière, elle adore ça. Il y a un côté avec ce 10 de coupe où ça peut pas rater. Et même si ça t'apporte pas exactement ce que tu veux, tu verras que le relationnel que tu vas élaborer ensuite avec, il sera merveilleux. Tu changes d'image, tu... On a 10 de coupe à l'envers, 10 de coupe à l'endroit. Comme si vous aviez un doute. Et c'est un doute, je pense, avec cet empereur qui est vraiment là pour... C'est drôle, j'ai presque envie de dire... Comme si vous entendiez quelqu'un qui dit « Oh, mais non, mais t'as pas droit à ça. » « Oh, mais non, mais... » Oui, mais si ça dure là, ça durera pas pour toute la vie. Cette espèce de petite voix, je pense, contre laquelle vous allez devoir lutter. J'aime bien cette carte parce que l'as de bâton, justement, pour lutter contre l'empereur, c'est faire des essais. C'est se dire... C'est la carte de l'ouverture, l'étincelle, le geste qu'on fait, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Si vous êtes... Je ne sais pas. Vous êtes... Votre routine du matin, vous savez que vous vous retrouvez tous les jours dans l'ascenseur ou dans le bus, dans le métro, bref, avec telle personne et vous ne lui parlez jamais. Elle est dans un autre service, elle est plus gradée ou moins. Et là, ce jour-là, il se passe quelque chose, on discute et là, on ouvre une porte. Et je pense qu'il y a quelque chose ce mois-ci pour vous qui vous demande vraiment de faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude et de saisir des opportunités que vous trouvez peut-être futiles aussi. Et pourtant, c'est ça qui va produire un effet... Alors, effet boule de neige, effet domino. Il y a vraiment... Et il y a quelqu'un professionnellement ou financièrement qui vous dit « Oh, cette personne, il ne faut pas que tu l'écoutes. T'inquiète pas, moi, je sais. » « Et puis, je te vois, je te connais, je vois comment tu fonctionnes. » « Je t'ai à l'œil. » Et je sais. Et voilà ce dont toi, tu dois t'enrichir pour que ça fonctionne. » Et émotionnellement, on voit bien, relationnellement, amicalement, qu'il y a quelque chose qui produit du plaisir illico. Bah, dis donc. J'avais pas vu que cette carte du chariot, elle était tombée sur le 10 d'épée. Alors, là où il faudra arriver, n'hésitez pas à bouger aussi. Alors, le chariot... Le fait qu'on comprenne qu'il y a certaines choses qui sont complètement contrôlables autour. Et il y a peut-être des choses que vous laissez en suspens en vous disant « Je pourrais rien y changer. » Mais en fait, des fois, une attitude, ça change beaucoup de choses. Et là, on a l'impression que vous avez une maîtrise ce mois-ci. Alors, c'est drôle parce que c'est autant de votre mental et de votre capacité à regarder les choses un peu... Que du coup, de l'impact que ça va avoir sur les gens. Roi de coupe à l'envers, ne vous laissez pas... Alors, j'ai envie de dire... Le roi de coupe à l'envers, il a tendance à vouloir trop faire plaisir. Et là, il y a quelque chose avec un émotionnel que vous devez avoir disponible. Mais en même temps, ne pas rentrer dans une empathie absolue. Avoir du raisonnement avant et comprendre que certaines choses vont être productives. Certaines choses vont se concrétiser. Et de toute façon, faites attention aux gens qui vous recherchent pour... Alors, c'est drôle, j'ai envie de dire, pour le plaisir ou pour la facilité. Parce que notre roi de coupe à l'envers, c'est un codépendant. C'est quelqu'un qui va dire tout et n'importe quoi. Pour que vous restiez dans cette situation avec ce cadre de denier. Ou si c'est un de vos collègues ou si c'est quelqu'un qui est dans votre famille. Ils vous disent, mais non, non, n'essaye pas ça, t'es fou, regarde. Regarde, comme ça, ça marche très bien. Comme ça, ça marche très bien. Comme ça, ça marche très bien. Et en fait, on a cette papesse qui est là. Vas-y. Vas-y, tu peux faire encore plus. Vas-y, tu peux... Et ça, sans forcément aller dans le sens... J'ai envie de dire du lèche-botte, mais... Non, mais de cet empereur à l'envers qui peut dire, de toute façon, ça fait dix ans que je suis dans cette boîte. Cette personne ne va jamais adresser la parole. Alors qu'en fait, elle est juste timide. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou elle est juste dans sa tête. Ne mettez pas des étiquettes et essayez des choses, plutôt. Au niveau de vos amours, 2 dp. On a le sentiment qu'il y a une décision qui est très, très, très dure à faire. Des propositions qui sont là. Ah bah dis donc, deux fois ce dix d'épée. Alors je sais pas si c'est un recommencement ou une nouvelle perspective sur des choses qui ont pu être décevantes par rapport à quelqu'un. En tout cas... Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui se repent de quelque chose. D'avoir dit des méchancetés, d'avoir pas été là, d'avoir pas été correct. De vous avoir poussé à bout. Que ce soit quelqu'un que vous rencontrez, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps. On a l'impression que maintenant vous êtes sur la même longueur d'onde. Et que là, pour le coup, surtout avec cet as de bâton, vous devez redonner une chance. Redonner une chance à vous. Redonner une chance à la relation. Redonner une chance à... Que ça existe ou que ce soit dans vos pensées. Il y a quelque chose, Sagittaire. Avec la capacité que vous avez, comme je vous le dis maintenant, à voir les choses. Et à vous dire, ça, je suis en contrôle. Il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce qu'on rajoute ? Reine d'épée, j'aime beaucoup. Le soleil. Regardez le côté positif des choses sans oublier le négatif. Et la reine d'épée, expliciter d'une manière très claire ce que vous cherchez. Mais aussi la situation telle que vous la voyez vous. On dirait qu'il y a une espèce de... Une demande de... Tiens, toi, tu vis ça comme ça. J'ai besoin de te dire, moi, comment je vis ça. Est-ce qu'on compare ? Est-ce que ce qui te fait du bien me fait du bien aussi ? Est-ce qu'on comprend les mêmes choses ? Est-ce que notre objectif est commun ? Et on a le sentiment, Sagittaire, que vous arrivez justement à une espèce d'éclaircie, au moins dans votre tête, mais très certainement parce que vous... Alors, j'ai presque envie de dire, surtout avec cet as de bâton contre l'obstacle, vous arrivez à enclencher une communication, un pas, sans forcément avoir à pousser plus. Mais il y a quelque chose là qui est posé. Qui est posé. Et il ne faut pas avoir peur non plus de dire ce qui vous convient. Parce que le soleil, parfois, on a peur de s'y brûler. Comme si, si on explicitait exactement comment... ce qu'on devait ressentir pour être heureux, il faudrait qu'on continue et on continue et on continue toujours. Il n'y a pas cette idée de perpétualité avec le soleil. Ce sont des instants de vie. Et là, on a l'impression que vous êtes obligés, avec l'autre, de dire, bah tiens, ça, ça. Ça, c'était super. Regarde, ça, c'était super. Ça, c'était super. Bon, ça, c'était vachement moins bien. Bon, ça, effectivement, on ne va pas le refaire. Non, ça, ce n'est pas la peine. On a l'impression que vous conscientisez ce qui peut faire que les choses vous font aller à droite ou à gauche, l'un comme l'autre, l'une comme l'autre. Oh ! Qu'est-ce qu'on vous conseille amoureusement, Sagittaire, ce mois-ci ? On voit bien qu'il y a des décisions qui sont très difficiles à prendre. Mais que si vous regardez les choses honnêtement, il y a aussi un vrai bonheur. Et le vrai bonheur, il est complètement... Vous pouvez modifier, vous pouvez toujours perfectionner, vous pouvez toujours apporter des choses. Mais si vous êtes sincère, et si vous êtes honnête avec vos objectifs, et sur la longévité, qu'est-ce que vous savez que vous êtes capable de perpétrer ? Hum ! Cette d'épée. Si vous avez des objectifs personnels, il y a une idée d'être stratégique. Et je pense que c'est sur le comment et le quand. Parce que vous avez quelqu'un qui est distépté comme vous. Donc, qui vient avec un bagage de souffrance, de mental, qui peut être un peu fatigué, et qui recherche effectivement la paix, la douceur, la lumière à nouveau. qui est en train de se pencher sur toute la positivité des choses, même si on a toujours du bagage. Donc, ce 7 d'épée, il vous dit, choisissez bien vos moments, où vous allez pouvoir rebondir, et reparler de certaines choses, et redéfinir vos points communs, que j'ai envie de dire. On va aller faire l'extension Sagittaire. On va prendre une petite carte d'oracle avant. On ira voir, comme je vous l'ai dit, votre entourage. s'il y a des gens qui ont des messages particuliers, et qui veulent, j'ai envie de dire, faire partie de votre bien-être. Ça, c'est la carte de faire semblant. Parfois, quand on n'ose pas forcément passer certaines étapes, ou qu'on se demande si on doit faire ou pas, l'idée de faire semblant, et de jouer des rôles, de faire des jeux de rôle carrément, peut nous aider à voir les choses d'une autre manière. En se mettant dans la peau d'un autre, on voit aussi les forces et les défauts que l'on peut avoir, ou que les autres peuvent avoir, et ça nous donne une perspective qui fait que, quand l'opportunité va arriver, on sera prêt, et on aura moins de craintes, et moins de méfiances. Si vous me retrouvez dans l'extension Sagittaire, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de mars, et je vous dis à bientôt. Au revoir.